bonjour et bienvenue sur ma chaîne lily cuisine pour aujourd'hui on va faire des pains à hamburger on aura besoin de farine d'un peu de sel du beurre du lait tiède du sucre de la levure boulongère sèche en granules un oeuf pour la dorure et facultatif un peu de sésame doré pour mettre sur le dessus donc la recette vous pouvez la réaliser à la main si vous le souhaitez ou dans un robot pour ma part je vais le faire dans le compact cook elite si vous avez ce robot il nous faudra la pâle à mélange on va mettre la levure au fond puis on vient mettre la farine on vient mettre le sucre le beurre coupé en dés alors le beurre bien bien froid une pincée de sel et notre lait tiède puis on vient se mettre sur le mode vitesse en une vitesse ensuite en temps on va mettre 3 minutes voilà le premier temps est passé on va tout rabattre notre pâte puis alors si vous avez un robot c'est le même temps vous faites le même temps et la vitesse pareil si c'est à la main que vous le faites vous pétrissez pendant 15 minutes puis on va remettre en vitesse en vitesse 4 et en temps pendant huit minutes ensuite on va venir huiler un récipient et on va venir récupérer toute notre pâte une fois qu'on vient en faire une boule on huile le dessus de notre pâte on vient recouvrir notre plat et on va laisser à température ambiante pendant 45 minutes voire une heure ensuite notre pâte a bien gonflé elle a bien triplé de volume on va la mettre sur un plan de travail fariné puis on va venir l'envouler comme ceci et on va découper huit pâtons dedans on va préparer huit cercles à tarte si vous n'avez pas de cercles à tarte comme ceci pas de souci vous les mettez juste sur du papier sulfurisé et ça ira ce qu'il y a c'est que je veux leur donner une belle forme ronde donc là je vais les découper je vais déjà découper ma pâte en deux et maintenant on va venir faire des petites boules que je viens de déposer au milieu de mon cercle à tarte j'appuie pour que ça dépose bien tout le cercle voilà puis on les filme ou place un torchon dessus et on va les laisser pousser pendant environ 30 minutes voilà on préchauffe notre four à 200 degrés puis maintenant que nos petits pains ont bien gonflé on va mettre un petit coup de dorure par dessus et ensuite si vous avez du sésame ou des graines de pavot vous pouvez en mettre par dessus puis on va les enfourner à 200 degrés pendant 13 à 15 minutes voici le résultat après 14 minutes à 200 degrés donc je les ai laissé un petit peu refroidir pour pouvoir les démouler et maintenant je vais les laisser totalement refroidir je les ai mis donc sur une grille j'en ai découpé un pour vous montrer l'intérieur donc c'est hyper moelleux voilà je vous souhaite un bon appétit à bientôt merci merci